Le rechargement des digues situé à la baie des Sake sur la RN2, axe Sake Minova, évolue très bien. 60% du travail fait pour faciliter le trafic sur ce tronçon, les directeurs de l'office de route Nord-Kivu y a conduit le conseil principal du gouverneur militaire du Nord-Kivu en charge des infrastructures. C'est 3 janvier 2023, dans une visite d'inspection. Nous sommes venus faire l'inspection des travaux de la digue des Sake, c'est pourquoi nous sommes... Nous sommes sur la RN2, précisément sur Goma Minova, sur PK0500, où on appelle la digue des Sake, la base. Satisfait, maître David Kamwa remercie le gouvernement congolais qui a déboursé pour cet ouvrage. Merci très sincèrement, son excellence, monsieur le président de la République, le gouvernement Samaloukonde et aussi le FONER pour nous avoir appuyés et pour avoir donné les moyens à l'office de route qui est en train d'exécuter ces travaux. Comme le directeur l'a dit, il y a une année, nous sommes arrivés ici pratiquement. Et j'étais malheureux puisque la population était transportée sur le dos. Et la circulation était totalement interrompue. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les travaux évoluent très normalement. Il promet d'autres ouvrages, dont le territoire de Massissi vitime d'éboulements et d'autres catastrophes naturelles. C'est pour ça que je suis venu, pour me rendre compte de tous les autres problèmes qui se trouvent ici à Sake. Vous évoquez le problème de l'hippo de l'ouchéberé, de l'ouaché. Et hier même, le directeur de l'office de route m'a rassuré qu'il y a un pont qui va être remonté. Les travaux qui vont commencer là-bas. D'ailleurs, il y a déjà les travaux des montages de ces ponts pour les remonter plus tard. Mais effectivement, la situation va les permettre. Donc, le gouvernement de la province est très préoccupé par la situation des infrastructures routières au niveau de Massissi. Peu avant cette visite sur la RND, le conseiller principal David Kamoua a visité des containers contenant des ponts en attente d'être montés et posés qui ont été envoyés au Nord Kivu par le gouvernement central de la RDC.